Alors, je vais voir, vous avez exigé notre DGE, Dior Ousmane Sonko, ses fiches de parrainage, après, à la suite de la décision rendue par le tribunal de Zeguinchor. Comment vous avez dit ? Oui, c'est ça. Le tribunal, ce qui est le travail, vous savez, si vous avez donné une donnée, si vous décidez, je vais décider. C'est ce que vous avez dit, si vous avez parlé, vous avez parlé, vous avez parlé, vous avez parlé, le tribunal, on a un tribunal, on a une japonais, le tribunal qui a été le. Donc nous allons nikhar, nous examiner le courrier. Bien sûr, parce que nous allions le droit, j'allais lui dire que le recours n'est pas suspensif. NosTs rendent une décision de justice, l'agent judiciaire de l'État, ilINE le recours. Une décision d'où suspensif ? Après, nous sommes, nous allons reinscrire la décision. Parce que l'on dit, d'abord, on est en matière électorale, le recours, ce n'est pas suspensif. Ils ne savent pas. Mais est-ce que le DGE, il faut réinscrire ? Non, le DGE doit réinscrire. Peut-être que le DGE, il y a des idem pour la tient une fiche. Réinscription, normalement, c'est la DAF qui réinscrit, parce que ce n'est pas la fiche. Le DGE ne fait que hériter d'un produit qui est traité ailleurs, mais dans le même ministère. Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui m'a demandé la radiation. Bon, généralement, c'est comme ça. Et je pense bien que c'est ça. C'est le ministère de la Justice. Le ministère de l'Intérieur pour dire que telle personne a une peine pour te dénir et qu'elle ne va pas le retirer. Non, non, non. En tout cas, je vais le faire. Non, je vais le faire. Non, je vais le faire. Mais nous allons le faire. Nous sommes tous. pour le ministère de la Justice, nous nous sommes concernés par les différents cas. Il y a une, il y a une. Nous sommes tous. Nous sommes tous. Nous avons une institution d'appliquer les dispositions de la loi. Donc, il y a un processus qui nous a donné. Et dans ce cas-ci, c'est le ministère de la Justice, mon mot, d'avoir une correspondance, ça concerne 15 personnes, au ministère de l'Intérieur. pour dire que nous, nous devons le faire. Régié. 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 C'est le ministère de la Justice, le juge a décidé qu'il n'y a pas de faire ça. Il y a un recours. Il y a un recours pour une suspension, comme on le veut. Donc, sur cette base-là, le ministère de la Justice a été dit. D'ailleurs, l'Union, il a eu beaucoup de défaits de l'adresse ministère de l'Intérieur, de la Justice, de l'autorité administrative. Parce que là, on est en matière d'élection. La loi est là. Donc, ce principe, vous avez dit, 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 le ministère de la Justice, m'ont envoyé une correspondance concernant 15 personnes, mais n'y, ils n'ont pas de radier. Après, les services du ministère de l'Intérieur ont été exécutés. La procédure est anormale ou pas ? Non, la procédure ne peut pas être considérée anormale. C'est-à-dire qu'un ministère de la Justice ne peut pas être considérée comme le ministère de l'Intérieur ne peut pas être déroulée. Il y a eu un recours pour que je vous déroulée ou 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 que je vous déroulée n'est-ce que les gens ils ont tort ou pas ? Est-ce que les DGE n'ont pas le service pour qu'on puisse l'instruire ce projet ? Non, c'est-à-dire que je suis d'accord que les DGE ne sont pas les produits que nous leur donnons parce que nous leur donnons. Les DGE ne sont pas les plus les fiches électorales et ils ne sont pas les accès. Ils ne sont pas les fiches électorales. Ils ne sont pas les fiches électorales. DGE n'ont pas les fiches. Même s'ils disent qu'ils aiment les fiches n'ont pas les fiches. Selon s'ils disent que les DGE n'ont pas les fiches.